Bonjour, c'est Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD de The Arrow, version française Projet Arrow, réalisé en 1997 par Don McBurdy, mettant en vedette Dana Croyd, Sarah Butsford et Ron White, distribué par Alliance Atlantis Viva Film, sorti DVD le 14 juin 2011. Reviver un des moments les plus palpitants et exaltants de l'histoire de l'aérospatiale, Projet Arrow retrace l'histoire passionnante des acteurs et des trahisons derrière le stupéfiant Intercepteur construit pour défendre le vaste territoire canadien pendant la Guerre froide. The Arrow est un film réalisé pour la télévision basé sur une histoire vraie, mais surtout sur une histoire canadienne, et oui, le Projet Arrow en était un Canadien qui non seulement a frôlé la réussite, mais qui a aussi fait l'histoire de l'aérospatiale canadienne à sa façon. Je ne connaissais pas du tout le projet ou l'implication que le Canada y avait eue, mais j'ai beaucoup appris et j'ai également trouvé le sujet très intéressant. Voilà une des grandes richesses que le cinéma apporte aujourd'hui, l'éducation et la pédagogie. Le film était dramatisé à soi pour évidemment atteindre un plus large public en rendant le tout plus beau et plus charmant que jamais, mais on aime cette petite touche américaine où l'on rend tout très beau et très sympathique. Le film contient un grand contexte historique et politique que je n'ai pas tout à fait compris, pas parce que ce n'était pas clair, mais parce que le simple fait d'entendre le mot politique ou histoire m'embrouille la tête tout simplement. Alors ce que j'en ai compris par contre, c'est que le Projet Arrow n'a pas été détruit par les Américains, mais bien par les coûts beaucoup trop élevés du projet qui l'impliquait, et ce malgré ce qui a pu être dit sur le sujet. L'influence politique du gouvernement de l'époque, surtout les projets de l'armée et de l'aérospatiale, semblait assez incroyable. Je suis désolée de ne pas pouvoir m'investir davantage dans le sujet. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'une grande équipe de techniciens, de scientifiques et autres personnes qui travaillaient sur le projet n'ont pas pu mettre à terme leur projet à vie, donc la création d'un avion de chasse hyper puissant, malheureusement. Une chose est sûre, c'est qu'en ne m'y connaissant pas beaucoup en histoire, je ne peux pas non plus confirmer l'aspect véridique du téléfilm. Donc évidemment, quand on regarde des biographies ou des autobiographies, on ne peut pas toujours savoir si tout est vrai. Donc c'est un peu embêtant, mais reste que le téléfilm est surprenant et semblait avoir beaucoup de budget, donc c'était très bien réussi, surtout que ça se passait dans les années 50. Donc les voitures, les costumes, les coiffures, les meubles, les décors, tout ça était de l'époque, donc c'est toujours très intéressant. Pour ce qui est des personnages, eh bien ils sont très bien interprétés, et Dana Croix donne une image parfaite au Canadien moyen, étant lui-même Canadien. J'ai trouvé ça sublime qu'il décide de faire un rôle aussi important. J'ai également été surpris du personnage féminin qui interprète un rôle principal, surtout pour l'époque. En plus d'être monoparentale, elle s'occupe d'une grande équipe de techniciens dans l'aérospatiale. J'ai vu dans cette décision de mettre un personnage féminin dans un poste aussi important, un certain hommage aux femmes qui ont participé à des projets comme Arrow, mais aussi à l'effet après-guerre d'un pays en avance sur son temps, donc j'ai trouvé ça intéressant. Les images d'archives aussi qu'on voit dans le film, ainsi que les portions de film en noir et blanc, donnaient évidemment un petit cachet de plus à ce téléfilm, que je crois important, mais surtout très bien réussi. Donc le film, en gros, est conçu d'une histoire sur un avion qui a été créé, donc inventé. C'est un film avec beaucoup, beaucoup de dialogue, donc il faut être très attentif pour ne rien manquer. Il y a de l'action d'une certaine façon, c'est très bien équilibré d'une part ou d'une autre, mais c'est quand même un film qui raconte, qui est très politique, très historique, donc il faut quand même être très attentif pour bien tout comprendre. Et il faut surtout aimer, veux veux pas, les avions. Donc sur le DVD, le langage disponible est l'anglais et le français en 2.0, Dolby Digital. Les sous-titres sont, eux, disponibles en français et en anglais, tout comme l'encodage pour malentendants. Le format de l'image est plein écran 1.33, le film a une durée de 2h58 minutes. Il n'y a aucun supplément, malheureusement, sur le DVD. En conclusion, je propose définitivement ce petit téléfilm à tout le monde qui aime les films sur l'aérospatiale, les films d'époque ainsi que les histoires vraies. Pour ceux qui ont aimé, je vous propose Milk de Goose Van Sant, L'enfant prodigue de Luc Dion et Passion Dale de Paul Gross, tous distribués par Alliance Atlantis Viva Film. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.